Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de trouver la porte secrète derrière la grande salle à Shufled Shriness. Donc Shufled Shriness, c'est juste le nouveau lieu à côté de Bourg de Genésie, donc juste ici. Donc rendez-vous à cet emplacement et je vais vous montrer l'emplacement de la porte secrète. Donc déjà, j'ai un peu du mal à m'y retrouver, mais c'est pas trop compliqué de la trouver. Donc regardez, là, il y a une grande racine qui sort du sol et qui passe à travers les ruines. Donc là, vous tombez là où il y a la grande racine et là, regardez, il y a une porte. Alors cette porte, vous allez devoir l'ouvrir avec un code. Donc le code, vous voyez, c'est trois symboles. Il y a quatre fois trois symboles. Vous allez devoir trouver tous les symboles correspondants. Donc je vais vous montrer les emplacements des symboles. Donc ici, vous allez monter les escaliers sur la droite. Ensuite, vous montez les escaliers encore. Voilà. Là, vous montez par ici. Vous allez par là. Et là, regardez, si je ne me trompe pas, la première pierre se trouve juste ici. Voilà, vous voyez. Après, les ruines, j'ai l'impression qu'elles changent. Je pense que les ruines changent en fonction de chaque partie. Mais regardez, il y a une ruine, un code qui se trouve juste ici. Une ruine qui se trouve juste ici. Exactement. Donc ça, c'est la deuxième ruine. Je vais vous montrer la première ruine. J'ai vraiment l'impression que les fondations changent entre chaque partie. Mais si c'est le cas, c'est un truc de ouf. Ok, peut-être pas parce que regardez, là, il y a un escalier qui descend. Vous allez prendre l'escalier qui descend juste ici. Ensuite, la pierre, normalement, la rune devrait se trouver par ici. Ah, elle est là. Voilà, regardez, juste ici. Donc ça, c'est la première rune juste à gauche. Regardez, hop, en bas à gauche, ce sera cette rune-là. Donc, retenez, c'est orange. La couleur orange en bas à gauche. Après, le code est différent entre chaque partie. Mais moi, c'est orange. Ensuite, en haut, je ne sais plus ce que c'était. Je vais retourner pour voir. Je crois que c'était bleu, mais je ne suis plus sûr. De toute façon, il y a trois couleurs. Non, c'était jaune. Orange, jaune. Maintenant, je vais aller voir le troisième emplacement. Troisième rune. Troisième code, voilà, qui est juste ici à droite. Donc, c'est orange, jaune, bleu. Et le quatrième emplacement. Voilà, il est ici, juste à droite. C'est orange, jaune, bleu, jaune. Orange, jaune, bleu, jaune. Orange, jaune, bleu, jaune. Donc là, je retourne près de la porte et je vais rentrer le code. Donc, orange, jaune, bleu, jaune. Orange, orange. Jaune, bleu. Jaune. Voilà, normalement, ça devrait ouvrir la porte. Voilà, parfait. Dès que vous avez ouvert cette porte, vous passez à la porte, tout simplement. Vous allez derrière. Voilà, et vous découvrez... Vous découvrez... Oula, il y a des pièges et tout. Vous découvrez ce qui s'y cache. Je pense qu'il faut peut-être prendre la petite tomate qui est juste là. Et dès que vous aurez pris cette petite tomate, là, vous aurez terminé le défi. Donc, moi, je le fais en mode... En mode... What the fuck? Moi, je le fais en mode lavo de combat pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc, c'est normal que je n'ai pas débloqué le défi. Mais vous, dès que vous aurez obtenu la relique à l'intérieur du temple, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofou le Mec. Et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501